Sous-titrage Société Radio-Canada La grâce se trouve uniquement en Jésus. La grâce se trouve uniquement en Jésus. Le bonheur se trouve uniquement en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas la paix, il n'est au point sacré. Ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h, les mercredis de midi à 16h, les jeudis de 16h à 18h et les lundis, assistez à la prière de guérison de 18h à 20h. Pour vos différents requers de prière, de guérison et de délivrance, retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne directe sur le 00228 96 80 21 85 ou sur le site web www.drmiezan.org. Que Dieu vous bénisse. Comme j'avais dit la semaine passée concernant le syncrétisme ou le culte canadien qui est rentré à nos églises, Aujourd'hui, nous allons continuer avec le deuxième état. Qu'est-ce que signifient les prophètes, le roi des prophètes et pourquoi Dieu a donné les prophètes. Lisons dans Ephésiens 4 verset 11, Ephésiens chapitre 4 verset 11, la parole de Dieu dit « Il a donné les prophètes, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, les autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. » Je ne suis pas là pour faire les polémiques, mais je vais dire une chose. Je suis un docteur, mais aujourd'hui, on est là, on dit « Ah, celui-là c'est un docteur, un théologien docteur, on pense qu'il est supérieur. » Alors que quand on voit l'œcronologie, dans la Bible, il est le dernier. Parmi les cinq ministères, il est le dernier. Si on veut prendre les relâchis, les apôtres, les apôtres sont supérieurs par rapport aux prophètes. Après eux, c'est les prophètes qui viennent. Le troisième, c'est les évangélistes. Le quatrième, c'est les pasteurs, les bergers. Et les docteurs sont en quatrième position, cinquième position. Mais on revient, on dit « Ah, il est docteur ! » Là, on pense qu'il est plus élevé qu'aux autres. Et quand on dit « Ah, il est évangéliste ! » Moi, je suis pasteur, je suis plus élevé qu'évangéliste. Mais attention, regardez même quand on fait une invitation, où on va à un endroit bien honorable, on commence la salutation par qui ? Au patronage des ministres, Si le président, on commence au patronage des présidents, ensuite, ensuite, jusqu'à un dessin. Même si dans le village, on commence à saluer le chef, le roi, ou le togbé, avant même de descendre, la culture, nous avons hérité à Dachau. Il ne fait pas polémique à ça. Mais c'est pour dire que ce qui est plus important, c'est le nouveau que Dieu ta destinée a fait. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas le titre. Que je suis prophète, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis pasteur. C'est l'offre que tu es, la paix que Dieu a mis à toi. Et c'est son service donné. Et le fruit à produit, qui donne la supériorité, ou bien le meilleur de toi même, le meilleur qui va vers Dieu. Pas par le nom. Si c'est par le nom, tout le monde, personne n'allait prendre le docteur. Tout le monde a l'air de Jésus-Apôtre. Parce qu'il est le supérieur par rapport au docteur. Il est prophète. Il va dire, ok, comme les apôtres, il n'y a plus prophète, donc je suis parmi, après les apôtres, c'est moi qui ai le second passé par là. Mais c'est l'ouvre que Dieu a destiné, qui est beaucoup plus important. Donc je vais parler des prophètes. Les prophètes, Dieu a donné à son temps le peuple israël. Dans Deutéronome, il y a eu 8 versets 9 à 12, à 20, 9. Parce qu'il y a eu quoi ? Les Canadiens, où ils étaient partis les trouver là-bas, étaient des gens qui pratiquaient plusieurs sortes des choses abominables. Hydromatie, il y a eu l'idée, rhabdomatie, et pas scopie. C'est-à-dire, adorer. Les pâles, les sacrifices, humains, ils font pornographie. l'État, le moral même n'existait pas. Dans son mot pornographie, ils couchent avec des animaux. Ils font passer les affaires au feu, à toutes ces choses, juste pour prédire la venue. Et ils ont des prophètes qui tombent en transe, ils utilisent les baguettes, ils utilisent le bois, ils utilisent, comment on appelle, les rats des animaux sacrifiés. ils utilisent les statuettes, ils utilisent aussi, comment on appelle, les collets, les pierres précieuses, ils utilisent l'eau, l'huile, toutes ces choses-là. Juste, même ils consultaient des mots, ils parlaient avec des mots, juste pour avoir la venue, ils consomment. Donc Dieu a donné, a donné Moïse, il dit, j'y susciterai un prophète parmi vous, vous devez l'écouter. Dans les tournements du site, verset 9 à fin 2, c'est dès là-bas que la prophétie a commencé. L'esprit des prophètes a commencé. Le premier prophète, c'était Abraham, mais je ne suis pas encore arrivé là, mais le fonctionnement même a commencé. Donc les prophètes servent d'abord à recevoir les révélations de Dieu, enfin les transmis à son peuple. Il reçoit la révélation de Dieu et il transmet à son peuple. Dieu a fait de telle sorte que le peuple ne tourne pas vers les païens, ne tourne pas vers les idoles, vers l'espritisme, le quittisme. Donc il reçoit des révélations et Dieu est transmis au peuple. C'est-à-dire en quelque sorte les prophètes sont des réformateurs. Les prophètes sont des réformateurs. Les prophètes parlent à la place de l'autre. C'est quelqu'un, il est un intermédiaire qui parle à la place de l'autre. Les prophètes sont des gens aussi qui sont remplis du Saint-Étru. Ils sont remplis et ils parlent de la part de Dieu. Ils sont les porte-parole de Dieu. Donc à ce temps où je peux dire et dans l'Ancien Ariens ou l'Ancien Testament, on a des prophètes qui sont là pour comment on appelle, ils sont aussi comment on appelle les dénonciataires. Ils ne sont pas là pour uniquement bénis, bénis, mais dénonciataires. On voit dans 2 Samuel 12, versets 1 à 15, où Nathan était parti dévoiler à David la gravité de sa faute. Donc des prophètes sont des dénonciataires. Ils sont, c'est qu'il prédit aussi, il annonce les choses à venir, mais également, il a compris et ce qu'ils disent a compris. Mais ils aussi, il actualise tout ce qu'ils disent ou ils font doit confirmer à la parole écrite, à la parole donnée. Donc, tout ce qui est la prophétie et les prophètes, tout ce qu'ils disent doit confirmer à ce que Dieu a déjà mis en place. Alors, si on a les prophètes qui prédient ou qui font des choses qui n'ont rien à conformiter avec ce que la parole de Dieu dit, alors sache que ce ne fait pas partie des principes de ce que Dieu a donné les prophètes. Je vais dire un certain parcourir au moins un petit résumé de comment les messages de l'ancien prophète, les prophètes ont travaillé dans l'Ancien Testament. Les prophètes étaient là, c'est eux qui reçoivent de la parole de Dieu et transmettent au peuple. Ils prophétisaient contre le culte extérieur, s'enfonder dans la vie des Jouves, s'enfonder dans la vie du peuple israélien. On voit Amos 5, verset 20, tiens à 25. Les prophètes y prophétient contre les riches, les riches scandaleuses, ceux qui piétinent les pauvres. Les prophètes y prophétient contre l'infidérité des Israélites. les fidérités des chefs des nations. Ils profitent l'expérience des rois, le Messie juste comme Jésus et Esaïe, chapitre 9. Les prophètes sont sur l'expérience du retour d'Israël. C'est-à-dire, les prophètes sont des gens qui donnent aussi le courage, le reconfort au peuple. Ils redonnent le reconfort. Les prophètes dans l'Ancien Testament, ils sont des gens qui donnent le reconfort au peuple, l'encouragement. Quand nous voyons Amos 8, verset 11 à 12. Mais aussi, c'est des prophètes qui dénoncent le culte qui n'est même pas en liaison avec la prescription que Dieu a donnée à son peuple. Nous lisons Amos et Vatou, Amos chapitre 5, chapitre 8, expliquent beaucoup de ça. Les prophètes aussi prophétisent contre les richesses scandaleuses, l'infidélité des chefs des nations. Ils dénoncent ça et ils prédient et ils les font connaître des voix à ceux qui assurent. Donc, les prophètes c'est pourquoi à l'état du peuple israélien souvent commencent comme on l'appelle c'est un état où tout est gouverné par célèbre et tout est gouverné sa partie de Dieu et ainsi de suite de Dieu avec son peuple. Donc, souvent, il y a certains rois qui veulent des prophètes comme des conseillers parce que c'est pour les permettre d'avoir la révélation. Qu'est-ce que Dieu dit à leur gouvernance, à leur manière de vie ? C'est pourquoi on voit quelqu'un comme Nathan qui était proche à David. On voit aussi Esaïe qui est tantôt comme un personnage à la fonction de la matière indépendante. C'est-à-dire des fois, il travaille à l'assemblée ou des fois, il travaille avec comment on appelle le gouvernement ou le roi qui est là à personne. Donc, ils ont le but d'avoir les pensées et la volonté et l'objectif de Dieu à communiquer au peuple. À communiquer au peuple. À communiquer au peuple. je ne vais pas faire la polémique mais je vais dire une chose, j'avais parcouru toute la Bible, j'avais parcouru pas uniquement la Bible mais aussi aujourd'hui qu'on a les cinq ministères tous les réseaux sociaux parcouru plusieurs grands hommes de Dieu que nous le disons mais de décembre à janvier on n'a pas lu un qui a dit clairement souvent qui a dit clairement que voilà cette pandémie qui arrive après janvier février voici ça voici ça les prophètes ne parlent pas de généralité ils parlent avec de précision nous tous nous avons prophétisé le bonheur le bonheur c'est comme les prophètes à l'époque de Jérémie Jérémie disait voilà ce que le peuple ça va arriver il y a des prophètes qui disent non ça va pas arriver ça va pas arriver le bonheur le bonheur le bonheur au moment où ils vont savoir les babyliniens sont venus que Dieu nous aide les uns les autres à s'approcher beaucoup à Dieu afin que nous ne soyons pas des prophètes uniquement qui donnent l'encouragement mais qui aussi nous donnent des précisions à connaître à redresser le peuple à permettre le peuple à savoir qu'est-ce que nous devons faire qu'est-ce que nous devons faire les prophètes les prophètes sont très importants ou que Dieu a envoyé à son neige à son peuple à son temps les prophètes sont là pour recevoir les réments pour recevoir les révélations les songes les visions de la part de Dieu en quelque sorte ils sont là pour comment on appelle aider à corriger les lévites les prêtres des choses que Dieu a prescrites ou certaines choses qui doivent arriver mais qui n'ont pas été prescrites même dans l'état où c'était donné quand le prophète parlait du Messie à la venue de Jésus les prescriptions que Dieu a donné à Abraham et tout à Moïse tous les dix commandements et les autres prescriptions qui étaient données n'existaient pas on voit même David dans ce chant d'autres considèrent David comme un prophète d'autres disent non on n'est pas là pour ça mais on voit qu'il chantait beaucoup pour le Messie la venue de Christ et ces choses et tous ces choses n'ont pas été prédits dans le dit commandement dans les prophètes Dieu permet les révélations qu'il reçoit et il donne à son peuple c'est pourquoi on a parlé des prophètes en trois catégories on a parlé de ceux qui reçoivent les révélations on a parlé on parle aussi de ceux qui sont des voyants et des voyants et des voyants et des voyants on voit souvent les jouves ou les israélites avec trois noms en hébreu qui l'utilisent pour les prophètes en fonction de leurs activités il y avait le mot Nabi qui est beaucoup employé dans les cinq livres que Moïse a écrits Genèse Exode Lévitique Nombre et puis Détronome qui est Nabi c'est-à-dire les gens les prophètes à son temps l'utilisait comme on a ils recevaient des révélations spécifiques et ils transmaient au peuple de Dieu dont on les appelait les Nabi il y a eu une époque comme l'époque de Samuel où on utilisait un autre terme par Nabi mais Oé qui signifie voyant et le prophète Samuel fait partie de ce prophète là non seulement il était un voyant mais il était aussi un prophète donc il y a des prophètes voyants et il y a des prophètes non voyants c'est-à-dire il reçoit les révélations il y a le voyant Oé et puis en même temps Nabi donc et il y a la troisième partie qui est comment on appelle Oser Oser c'est des prophètes qui reçoivent les visions les visions les visions les visions quand on voit Amos 3 verset 7 il parle d'un homme qui reçoit des visions des visions Oé c'est Roser en hébreu c'est visionnaire Oé c'est comment on appelle voyant et puis Nabi c'est prophète donc les trois là jouent au même roi il y a une similitude il y a des choses qui 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 va dans le même sens mais il y a des moments où on voit qu'il y a des prophètes comme Samir il était voyant mais en même temps prophète il y a aussi d'autres qui sont des voyants il y a d'autres aussi qui sont des visionnaires mais toutes ces choses là étaient faites en Israël donc le peuple d'Israël arrive à discerner ces trois thèmes ces trois thèmes au temps de David on appelait le troisième là cause qui est référé d'avoir des visions ou bien recevoir une révélation à un thème beaucoup donné où Amos 7 verset 12 à 13 parle mais les trois noms là Esaïe 30 verset disent utiliser le même thème Oé et Oseb voyant vision voyant ou vision c'est c'est comment un mot qui ou bien un thème qui est utilisé en son temps de la même chose la même chose donc comme j'avais dit l'un de mes prédications que Abraham était le premier personnage même qui a reçu le titre même de prophète quand nous voyons Genèse chapitre 20 verset 7 Dieu dit à Abimelech maintenant rend la femme de cet homme car il est prophète il priera pour toi et tu viviras quand Abimelech a pris la femme d'Abraham Dieu lui a dit rend la femme cet homme est un prophète c'est Nabi donc il est le premier prophète Abraham a dit beaucoup de choses concernant la venue même comment le peuple d'Israël allait partir en Égypte pour 400 ans et tout ce Abraham a tout dit mais on n'a pas parlé de lui on ne va pas arriver là-bas comme un prophète il fait partie de nos patriaches il y a des gens qui peuvent dire beaucoup de choses ils sont des docteurs des pasteurs des évangélistes des apôtres des autres choses que ceux qui ont des prophètes même pas aussi dit donc Dieu appelait Abraham prophète mais il n'est pas endossé ce nom prophète on avait Miriam Anna la mère de Samuel Nathan et Simeon Mali ou la mère de Jésus ou Elisabeth tous ces gens là on voit Amos et tous ces gens là sont des prophètes ou des comme on appelle des clés voyants ou des visionnaires des gens donc les prophètes visionnaires et aussi voyants font partie de trois choses qu'on regroupe tous ensemble à un certain temps donné le peuple d'Israël dissénait mais ça va au même sens et les prophètes à l'état avaient certaines qualités une certaine qualité qui était en eux c'était des vrais hommes appelés de Dieu c'était des hommes que la société reconnaît en eux que Dieu les a appelés c'était les porte-parole des bons prédicateurs des hommes de la parole des hommes de courage ils ne pensent pas à leur vie les hommes de courage les hommes qui dénoncent le mal les hommes pas insultés mais ils dénoncent le mal l'hydraté même peu importe la gravité de la conséquence de leur vie c'est un des prophètes quand nous le disons Jérémie 37 verset 2 il parlait la nature humaine qui cache le compromis des prophètes même quand on voit Miché Mickaël il n'est pas donné la compromission quand les 400 prophètes ont dit à Jusaphat et puis à Chab allez-y en guerre l'usul il a dit pas question voilà ce que Dieu a dit le roi disait si je vais je reviens là voilà tu ne pourras pas vivre et il a dit si tu vas et tu viens c'est que je ne suis pas prophète des hommes de courage des hommes qui ne prêchent pas ou ne parlent pas pour avoir des honneurs humaines parce que tout le monde a dit ceci c'est là et que je dois marcher aussi les mêmes choses les hommes qui ne cherchent pas d'approbation de l'homme d'approducement à certaines personnes ils sont remplis du Saint-Esprit et ils sont sensibles à écouter ce qu'il dit c'est des gens qui sont souvent vivants dans un état solitude c'est comme des gens rejetés quand on voit Élisée quand on voit Élie c'est comme des gens qui sont abandonnés compte tenu de la nature de la vocation que Dieu les a donnée mais c'est des gens aussi qui intercèdent qui prouvent beaucoup pour les uns et les autres on voit Moïse qui a prié intercédé pour Abimelech pour que Dieu le pardonne on voit Moïse aussi qui a prié pour le malin de son peuple on voit aussi plusieurs qui ont intercédé quand Moïse on voyait que Dieu voulait châtir le peuple à cause d'eau et Dieu a comme on appelle décidé que je ne veux pas que ce peuple me suive Moïse il veut tuer tous ces gens dans le désert Moïse intercédé pour eux mais les prophètes ce sont des serviteurs obéis ils servient des gens serviaux obéis ils prêchaient de serviteur de obéissant des hommes qui avaient le message réellement de l'éternel les gens qui étaient audacieux ils ne sont pas là pour demander l'approbation de qui qu'on se soit ils parlent ils apparaissent tu es plus haut c'est ton problème tu n'es pas plus haut c'est ton problème les prophètes voilà comment les prophètes israéli ont vécu voilà comment les prophètes israéli ont vécu ils donnaient l'aventissement mais aussi ils bénissaient aux gens non seulement ils donnaient l'aventissement mais ils bénissaient aux gens mais ce que j'ai à dire est ceci quand nous racontons nos prophètes ou les docteurs dépassaient les cinq ministères et ils vous bénissent ce que j'aimerais que vous compreniez c'est ceci il y a deux sorties de bénédictions les bénédictions qui sont conditionnelles et bénédictions non conditionnelles qui sont les promesses conditionnelles et les promesses non conditionnelles donc quand on vous bénit demandez d'abord ou voir si cette bénédiction est basée sur conditions il faut appliquer certaines choses d'abord avant que cette bénédiction arrive ou bien c'est des bénédictions comme ça c'est pourquoi on nous bénit beaucoup mais nous recevons moins parce qu'on n'arrive pas à discerner et si cette bénédiction est basée sur des choses conditionnelles ou bien inconditionnelles c'était une émission de l'évangéliste docteur Niezan Niamke du ministère international H de l'Alliance dans sa salle de prière de guérison et de délivrance 6a Ablogam et Lomé dans le prolongement de la roule de l'OQAM au premier étage de l'immeuble de l'ancienne pharmacie Théo Gracias ce que nous gardons à la maison ne sauve pas l'instabilité ou l'instabilité ne sauve pas l'instabilité ne sauve pas le sang humain au fait des sacrés ne sauve pas celui qui sauve est celui qui buce au a donné son sang pour l'humanité alors tu veux la paix c'est en Jésus tu veux le bonheur c'est en Jésus tu veux la providence c'est en Jésus tu veux la sécurité c'est en Jésus en Jésus à Jésus à Jésus ces séances de prière se déroulent les dimanches de 16h à 18h les mercredis de midi à 16h les jeudis de 16h à 18h et les lundis assistez à la prière de guérison de 18h à 20h pour vos différents requêtes de prière de guérison et de délivrance retrouvez-nous sur WhatsApp ou en ligne direct sur le 00228 96 80 20-21-85 ou sur le site web www.drmison.org Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501